et bien salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de dragon ball z l'attaque des saiyans et c'est saison chic 44 et je vais commencer une nouvelle partie donc voilà reprend le temps le douloureux retour de crélin mais vraiment je commence vraiment à apprécier le jeu de plus en plus j'espère que c'est le cas pour vous donc voilà on est dans la ville est la ville est ça me rappelle des souvenirs donc crélin est retourné chez lui je pense aller faire un tour au temple c'est là qu'il a débuté ses premiers entraînements une seconde on est peut-être allé un peu fort avec mais aussi un partenaire d'entraînement au dernier championnat je suis sûr qu'ils m'ont pardonné depuis longtemps depuis le temps allons voir ce qu'ils deviennent donc on va reprendre voilà on trouve le fruit technique ce qui est pas mal ici c'est que nous avons ces trucs là pour sauter dans les toits on trouve un personnage tu vois le temple là-bas et bien devis quoi c'est un temple c'est si évident que ça bon il n'y a rien d'intéressant ici à part que ici on veut je vais faire une sauvegarde rapide histoire d'avoir un autre point pour continuer déjà une demi-heure du jeu c'est pas mal donc voilà on va s'approcher ici on va trouver ici une boutique je vais y entrer pour jeter un coup d'oeil première des choses ici c'est que je vais voilà une explication de la boutique bienvenue utiliser les zéni pour acheter divers objets vous vendez ce dont vous n'avez pas besoin pour obtenir davantage de zéni il y a beaucoup de types d'objets donc la boutique propose des types d'objets suivant appuyez sur le bouton L ou R pour changer de menu donc il y a trois types il y a les objets les accessoires et les capsules équipez vos personnages des accessoires trouvés dans les boutiques et les donjons pour améliorer leurs compétences que j'ai expliqué dans l'épisode précédent voilà vous trouverez différents objets des différentes villes faites en sorte d'aller dans la boutique à chaque ville que vous visitez donc voilà qu'est-ce qu'on peut acheter nous avons 1500 zéni il y a pas mal de pas mal pour le moment les les accessoires sont assez chers pour la capsule votre grinçant en compte les rencontres avec des zéni réserve pas d'effet ça c'est l'un des objets que je vais viser à acheter parce que ça va me permettre d'augmenter le niveau rapidement avoir des taux de rencontre assez élevé donc voilà petit haricots je vais m'en acheter 6 4 peut-être voilà qu'est-ce que je peux acheter d'autre poisson augmente de 50% les pv d'un personnage qu'est-ce que je peux acheter d'autre récupération ténèbres bon pour le moment je vais pas pouvoir me permettre à acheter tout ce que j'ai je vais entrer ici pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici donc vous pouvez toujours fouiller les maisons comme tout un rpg fouiller ça reste un élément très très essentiel donc voilà sans tarder de plus on trouve une fluide vitesse voilà il y a pas d'objets qui sont cachés mais bon de toute façon allez on va continuer on va entrer dans le temple aïe 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 il s'est passé quelque chose tous ces moines sont à terre maître qu'est-ce qui s'est passé ici qui êtes-vous je suis pas très fort ou bien doué à faire les voies donc maître c'est moi krillin ah ah je ne suivais pas l'entraînement tu ne suivais pas l'entraînement de tortue géniale 6 6 m à présent je voyageais pour tester mes compétences je suis passé pour vous dire bonjour ça faisait longtemps mais qu'est-ce qui s'est passé maître en train de tousser un gré assurgé de nulle part une voix dit ton dojo est à moi je le prends ensuite la seule chose dont je me souviens c'est qu'il nous a attaqué voilà c'est donc c'est l'oeuvre d'une personne qui a attaqué le dojo dans votre dojo oui tu le sais bien notre temple a horreur des combats inutiles au début les élèves ont refusé de se battre sans raison valable regarde regarde où on en est maintenant oh c'est terrible maître ou est parti ce combattant tu es devenu fou krillin tu ne vas quand même pas te lancer à sa poursuivre bien sûr c'est qu'il a devenu assez fort nous voilà il a revêté sa pelée de combat c'est à dire que toute façon il va pas changer d'avis et on va venger le temple et ainsi son maître je trouve que c'est assez intéressant de voir des côtés caché de l'histoire de dragon ball z parce que après l'entraînement de son goku nous n'avons pas nous n'avons pas eu de comment dire des scènes pour voir ce que deviennent créé l'intérêt des chinelles et yam chat pour leur entraînement c'est juste qu'on les rencontre dans leur comment dire pendant la championnat ça je parle de la série si vous vous demandez donc voilà on se garde ici et on va aller à la poursuite du mystérieux personnage qui attaquer le dojo donc voilà forêt de banque et voilà une mystérieuse fille qui part dès que je bouge et un combat et puis voilà vous voyez les capsules c'est que ça nous permet de faire d'avoir des avantages pendant les combats on va attaquer c'est très utile d'avoir ce genre d'attaque bien un handicap avec nous ou bien pas avec nous sur les ennemis on va utiliser une caméaméa pour accélérer le combat je pense bien que c'est très utile ici c'est très essentiel de gagner quelques niveaux et c'est moi qui vous le dit maintenant que je ferai une petite transition rapide histoire de lui faire monter de niveau nous sommes mis qu'il y a un passage ici faites attention il y a pas de passage secret ici voilà où ça c'est un pendant dangereux c'est qu'il faut faire je vais se parler avec caméaméa de toute façon quand on gagnera deux niveaux on va guérir et bien on aura tous nos stats au maximum caméaméa encore une fois où il fait très mal mais heureusement que le jeu est très bien optimisé et voilà le panda éliminé il nous donne assez de points d'expérience pour gagner un niveau niveau 6 voilà qu'est-ce qu'on va lui monter on va remonter un petit peu sa force voilà haricot moyen c'est déjà pas mal donc il y a pas mal d'argent un autre obstacle à détruire il n'y a pas ici encore qu'on trouve un fruit pv il y a pas mal d'ennemi ici qui ont apparu donc caméaméa pour les éliminer rapidement vous pouvez toujours faire des allers de retour s'entraîner ici puis retourner au point de sauvegarde pour vous régénérer sauvegarder ce sera très très utile je vais utiliser une attaque multiple le temps qu'on monte à ce niveau pour voir des dégâts assez important voilà ils ont pas mal d'expérience vous pouvez toujours gagner de niveau ici bon je vais continuer j'allais juste retourner en arrière des nœuvres sur lui pas mal 43 points de dégâts c'est déjà pas mal on progresse assez bien ça fait très mal raté on va t'acheter des lunettes ah oui j'ai oublié c'est un modus obscur c'est très mal rien de moi heureusement que les objets de soin sont toujours très utile dans le jeu toujours très présent ok pour lui on va utiliser une caméaméa histoire d'accélérer le processus je pense que en augmentant un tech que ça augmente la puissance de cette expression voilà excellent une autre victoire qui s'ajoute à nous heureusement que le système de combat est assez rapide qu'est-ce qu'il n'y a pas ici nous sommes bien qu'il n'y a rien par contre ici un passage pour un autre ou un tigre vous savez quoi quand même où il fait très mal qu'est ce que je dois faire allez une autre caméaméa faut qu'on gagne sinon on est fichu là voilà de justesse on va gagner un niveau plus et se régénérer de la même en même temps nous voilà niveau 7 on va augmenter la technique non je vais monter la force physique d'abord pour le moment parce que en même temps qu'on gagne des niveaux haricots moyens on est en train de gagner assez pour notre caméaméa on gagne assez dans les autres stats mais c'est juste que ces points de bonus vous attribuent des avantages pour vous spécialiser un petit peu vous voyez en augmentant la force physique vous augmentez votre vos dégâts pendant les combats et puis voyons voir qu'est-ce qu'il n'y a pas ici ah oui c'est ici la suite du chemin il me semble on va y voir un autre combat un autre tigre où nous avons impliqué l'interaction obscurité donc je peux toujours attaquer de manière normale attention c'est raté et c'est gagné trois tours d'affilée heureusement que les combats sont assez rapides histoire de nous faire gagner du temps ah oui voilà donc ce que je vous propose c'est que je vais faire une petite transition rapide histoire de gagner quelques niveaux rapidement ici et je vais vous retrouver après tout de suite ok me revoilà j'ai fait des entraînements intensifs donc voilà comme vous voyez maintenant créé là est au niveau 11 500 points de pv et 105 155 de qui et qu'on vous voyez j'ai accumulé dans les compétences j'ai accumulé 900 points d'apprentissage qu'on va consommer donc voilà et si on peut consommer pour les capacités pour les accroître mais bon pour le moment je vais pas le faire je vais augmenter le niveau de de l'attaque multiple je vais la mettre au niveau 2 voilà maintenant pour monter au niveau 3 on a besoin de 500 500 points d'apprentissage et je vais lui apprendre les quinzen pour 300 points voilà et quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut faire la mort sur spirituelle avoque les ennemis d'une forte lumière offre grande chance de fuite pour le moment je vais pas le faire mais je vais augmenter les points de vie nous sont bien voilà il me semble que je vais augmenter les pv accru première des choses voilà maintenant il est à 100 550 points de vie c'est déjà pas mal puis voilà je pense qu'on est prêt à aller on va continuer de progression elle s'appelle pas en part qui est vraiment t'es-tu je déteste les gens t'es-tu comme toi non il n'y a fait pas dans le texte une femme et ça pose un problème que je sois une femme mais apparemment on dirait bien que c'est elle qui a attaqué le temple on va découvrir bientôt peut-être bien oui peut-être bien peut-être bien non c'est un langage je sais pas du paysan qu'est-ce que tu vas me faire si c'est bien moi ben je vais te taper je vais te faire la fesse et je vais te faire la fête je l'aurais parié mais en tout cas en tout cas c'est sûr et certain qu'on va l'affronter espèce d'oeuf hé tu vas frapper une femme toi la belle excuse ha je t'ai eu vous les gens d'orine vous êtes trop facile à manipuler mais voilà aïa allez et que le combat commence oh il a attaqué en premier c'est pas grave attaque normale depuis début comme vous voyez nous faisons assez de dégâts c'est déjà pas mal allez encore une fois nous sommes assez forts pour la vaincre comme vous voyez je vais utiliser le kinzen euh non attaque mutuelle plus d'abord comme vous voyez l'entraînement nous a fait du bien allez je vais utiliser le kamehameha et ça va ouh vaincu sans problème on gagne 1200 points d'expérience et 150 points d'apprentissage c'est déjà bien on est presque au niveau 12 mais c'est déjà bien nous avons à gagner assez d'argent aussi et ça je trouve que c'est assez cool quoi c'est tout c'était relativement facile mais c'est juste question que moi j'ai une mauvaise manie de gagner de niveau énormément et améliorer mes personnages à fond désolé j'y peux rien faire il y en a peut-être d'entre vous qui vont dire ouais c'est un combat facile non c'est un petit peu tricher abusé mais j'y peux rien faire c'est comme ça les rpg ça vous donne la liberté que vous veuillez vaincre le jeu vaincre un boss facilement si vous vous entraînez très bien si vous voulez de la difficulté et bien esquivez tous les ennemis et ayez moins de niveau qu'eux mais je préfère la manière ma manière je veux dire et puis voilà tout petit tout petit tout le monde me compare à elle ça m'énerve on apprend pourquoi elle a attaqué le dojo et un petit peu sur son histoire mon père il voit il voit par elle il est tellement mieux que moi je me suis enfui de la maison parce qu'on s'est battu je pensais que mon père me reconnaitrait si je m'améliorerais et si je battais ma soeur mais ça servait à rien il y a trop de gens plus forts que moi par ici ah la pauvre je te comprends un petit peu et Krinaki est en train de faire une leçon de morale il me reste encore du chemin à parcourer bien sûr mais et le visage souriant j'adore aussi l'implémentation des emoticons ça me rappelle Golden Sang ça va mon gars ? voilà et on obtient le signe forain je pense que ah oui c'est le signe du temple et on rentre chez nous de toute façon je vous préviens tout de suite qu'à chaque fois un petit chapitre qu'on va faire sur l'un des personnages et le prochain je me sens bien que c'est Yamcha maître oh Krin j'ai quelque chose pour vous le signe du temple orain tu n'as pas et bien sûr on est allé le récupérer et a vaincu la personne qui a attaqué le temple mais je m'attends au moment où on va jouer avec Son Goku j'ai vraiment hâte c'est mon personnage et héros favori de la série et aussi on aura l'occasion à jouer avec son fils Gohan ne vous inquiétez pas il y a pas mal de personnages qui sont manipulables et qu'on peut prendre en main mais ça va venir c'est selon l'histoire la progression tu es vraiment devenu un combattant hors pair et bien il faut que j'y aille ça a été un plaisir de vous revoir maître et tu les laisses dans une petite étoile sur la terre trop cruel de ta part Krin tu as plein d'histoires tu as plein d'histoires à raconter et bien tu te sens obligé quand même bien vu il ne peut rien faire et puis voilà c'était juste une brève visite de sa part pour ses camarades quand tu reviendras tu m'enseigneras des techniques de tortue géniali bien sur peut-être je ne sais pas LFD je ne sais pas pourquoi ils ont les enlevés non mais comme ça peut-être qu'ils ont du mettre un petit peu un petit peu d'effort pour leur donner leur propre nom mais bon les gens plus forts que moi se comptent par milliers si je les défis je ne deviendrai que meilleur j'en suis sûr tu vas me manquer il me semblait que Krin était le meilleur élève que ce temple ait pu avoir ça je ne suis pas certain mais mais je suis persuadé que c'est le cas puis Krin qui va partir tu vas voir son Goku je vais devenir plus fort toujours plus fort un jour j'en suis sûr je te vaincrai tu parles puis on va sauvegarder c'est déjà on a fait pas mal de temps donc voilà 1h20min du jeu donc voilà Sokiden de Yamcha qui se trouve dans le repère puis voilà on va jouer avec Yamcha c'est un nouveau chapitre pour lui il va quitter l'île l'île de tortue l'île de tortue géniale qu'on va aller s'entrainer mais Yamcha de ne pas arrêter de t'entrainer arrête toi et repose toi un peu plume vous savez quoi j'ai vraiment indice indice aux envies de de regarder la série de refaire un marathon sur ça me manque énormément sérieusement je sais ça c'est une bonne idée ça sera l'endroit idéal pour prendre l'entraînement bien sûr bien sûr c'est là je pense que c'est ce repère c'est dans le désert c'est là que la première fois où il a rencontré Bulma et Sengoku pendant leur voyage à la recherche de boules de cristal il me semble que c'était un voleur puis il s'est converti en un bon homme un gentil gars il me semble que Yamcha était amoureux de Bulma ah oui c'est le cas il était amoureux d'elle mais il n'a jamais su s'exprimer Mont Pauso le Mont Pauso ça alors ça me rappelle des souvenirs j'ai vraiment l'impression de rentrer à la maison il y a quelque chose qui cloche ici eh oui qu'on s'est toujours calme il y a quelque chose de louche ici donc voilà on reprend attendez j'ai cru que le dialogue est terminé donc une carotte qui flotte donc voilà Yamcha est au niveau 5 on doit sûrement il a 240 points d'aptitude c'est pas grave on aura le temps pour lui faire gagner un max de niveau première des choses c'est qu'on va monter par là il y a pas mal d'inimés qu'on peut rencontrer ici voilà 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 des renards voleurs je vais d'abord m'attaquer à celui-là avec la technique du loup des capsules peuvent toujours vous servir sérieusement on va essayer de gagner un maximum de niveau ici voilà et un de moi on va attaquer celui-là il me semblait que ça serait relativement facile puisqu'il a ouh quelque critique et puis voilà une autre victoire qui va s'ajouter à nous et un niveau plus pour Yamcha ça c'est déjà bien niveau 6 on peut dire qu'on peut augmenter comment dire sa technique un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver ici petit haricot ne vous inquiétez pas je vais encore une fois faire dans pas longtemps une transition histoire de gagner quelques niveaux je vais faire la technique plus loup pour que ça a raté beaucoup de fois un coup de grâce voilà j'espère ouais voilà c'est raté c'est déjà pas mal d'utiliser des armes ouh il nous a brûlé le boisson de ki il faut qu'on le récupère avant qu'il je pense qu'il peut voilà nous l'avons récupéré je pense bien que si il vaut quelque chose il peut il a des chances de fuir j'ai pas testé vraiment mais j'ai l'impression que c'est le cas donc voilà la carotte géante qui flotte qu'est-ce que c'est ? qui c'est celui-là ? ah mais c'est plume allez raconte nous ce qui s'est passé ici Yamcha on a un gros problème j'ai essayé d'aller au repère mais Toto le lapin a disjoncté il a changé tous nos anciens amis bondi en carotte tous waouh Toto le lapin je croyais que son Goku l'avait envoyé sur la lune ah je vois je me rappelle c'était le lapin soi-disant maléfique qui changeait les gens en carotte voilà très bien fait plume il a fait un déguisement pour lui faire croire qu'il est déjà une carotte mais bon vous savez que plume il a la faculté de se transformer en objet pour une durée limitée de temps encore une fois je vous invite toujours à taper sur youtube les noms des personnages pour voir à quoi ils ressemblent dans ma série voilà il va prendre les devants et nous on va le suivre il y a pas mal d'objets qu'on peut récupérer ici il me semble qu'on arrive à bientôt vers la fin de l'épisode ouh il était 9 sur les ennemis il semble qu'avec eux faut pas rigoler ils font assez mal je vais essayer de les ennemis rapidement le temps que que je puisse gagner un maximum de niveau ainsi d'attributs de statistiques comme ça j'aurai la conscience très tranquille voilà il donne pas mal d'expérience c'est déjà bien je vais essayer lui aussi de lui monter de le monter vers le niveau 11 donc voilà euh ils ont bien qu'il y a pas mal de choses qu'on peut récupérer ici non il y a qu'un seul objet qu'on peut récupérer ici qu'il faut pas par là ah mince alors ils sont toujours là de toute façon on va épuiser un petit peu nos réserves de ki de toute façon parce qu'on va bientôt gagner un niveau et on aura tout tout restauré on a pas de technique de loup pour le moment je vais l'utiliser dès que j'aurai ma force physique augmentée comme ça on sera sûr et certain d'augmenter nos puissances ah oui ah oui j'ai oublié que pendant mon entraînement avec krillin j'ai gagné pas mal de poisson à 30 ki qui redonne 30% de ki ainsi des haricots moyens et des petits haricots et aussi de ré il me semble que c'est récupérer son ténèbre je sais pas voilà mais en tout cas il me semble que je dois descendre par là mais en tout cas ne vous inquiétez pas tout est prévu chez moi tout est prévu chez moi donc dragon de loup ça va faire un petit peu mal raté heureusement qu'il a l'interaction obscurité on va l'éliminer rapidement celui-là et l'autre ça sera du gâteau heureusement que l'obscurité de quelques tuots on ne semble que 3 ou 4 tuots ça vous donne largement l'avantage sur les ennemis donc voilà un niveau plus et on va augmenter sa force physique ah ben alors il y avait un coffre j'aurais dû faire attention parce que on va se retaper le chemin mais bon c'est pas grave on va attaquer celui-là c'est raté il a essayé de nous voler quelque chose mais ils sont bien non allez on va attaquer celui-là pour l'éliminer rapidement il reste plus que l'autre heureusement que les combos sont assez fluides et rapides pour gagner rapidement de niveau d'expérience etc ouh bande de fumée c'est la première fois que j'obtiens ça la première fois où j'ai joué solo un eau d'énergie je me sens bien que ça augmente un petit peu la force ou bien la vitalité il me semble donc Kamehameha pour faire vite allez pour qu'on finisse rapidement quelques tours d'attaque puisque là l'obscurité ça nous donne un avantage et en même temps ça nous régénère à chaque tour voilà niveau 7 il faut sérieusement que je monte au niveau 11 ok j'ai quelque chose pour vous il me semble ouh attention celui-là est vraiment très coréas je vais utiliser la technique de l'eau avant d'en finir avec l'épisode et hop là on va essayer de l'aimer rapidement et voilà Yamcha qui monte presque de niveau plus ok on va continuer notre progression il y a pas mal d'ennemis ici mince alors je voulais seulement continuer notre progression à l'aise la technique du loup est assez impressionnante et voilà un de moi c'était rapide on va faire des attaques normaux rater encore une fois pour lui et ça nous permet de se régénérer assez vite puis voilà il me semble bien qu'on va faire un niveau plus voilà niveau 8 on va augmenter notre force physique alors puis voilà il me semble bien que je vais m'arrêter là et je vais vous revoir dans le prochain épisode sur cela je vais vous dire au revoir et à bientôt et portez vous bien à plus ok me revoilà je m'excuse j'ai pas vu le temps j'ai cru que j'arrivais à mes limites donc voilà je me retrouve que j'ai assez de temps voilà on va continuer juste un petit peu histoire d'arriver vers la quarantaine donc voilà hors de l'enregistrement j'ai fait de l'entraînement et j'ai gagné pas mal de niveau comme vous voyez Yamcha est maintenant au niveau 11 et nous avons accumulé pas mal de points d'apprentissage comme vous voyez 954 donc première des choses qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la puissance de la technique du loup voilà maintenant qu'il est au niveau 2 deuxième des choses c'est qu'on va augmenter l'attaque parfaite non pas pour le moment je vais j'aimerais bien augmenter le kamehameha mais j'ai pas assez de points donc il me semble bien que je vais je vais en rester là ou bien je vais augmenter l'attaque parfaite est-ce que j'aurai le choix est-ce que vous savez je vais laisser comme ça donc juste l'attaque du loup qui a été augmenté euh... vous voyez voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici il y a un point de sauvegarde heureusement allez on va sauvegarder histoire d'avoir un endroit où on peut démarrer au cas où il y a un problème donc 2 heures et 20 minutes du jeu ou... il y a des ennemis ici mais ils sont relativement faciles vous voyez j'ai bien augmenté mon niveau et ils ne vont pas poser de problème juste une attaque normale peut les anéantir attendez je vais faire quelques combats rapides histoire d'augmenter le kamehameha au niveau 2 voilà il ne reste plus que celui-là j'ai préféré Yamcha en terme de dégâts physiques ou bien de force physique histoire d'avoir une meilleure attaque puisque lui il est relativement puissant côté force donc voilà seul son point on va augmenter le kamehameha maintenant il est au niveau 2 on peut maintenant désormais apprendre le Sokidan permet d'attaquer plusieurs fois avec une série de boules d'énergie c'est déjà pas mal donc allez on va à l'intérieur de la maison c'est le repaire de Yamcha et puis voilà bonne question voilà tonton le lapin qui transforme les gens en carottes il va pouvoir te transformer les gens en carottes mais il a été vaincu par Sangoku dans la série donc il dévoile son conseil c'est remonter sa bande de rapins ah tu pars revenir de la lune vers la terre ? ça t'énerve ? tu pars revenir de la lune vers la terre ? ça t'énerve ? je te préviens je suis plus le brûlé que j'étais avant On va savoir bientôt qu'on va, bien sûr qu'on va le combattre. Sois prêt d'ouer un chat ? Quel andromiteux, pas vrai ? Mais je devrais pouvoir le faire avec. Allez, passons aux choses sérieuses. Il est relativement pas difficile, mais il est accompagné de 2 sphères, donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais utiliser la technique du loup, ou bien je vais juste attaquer d'une manière normale, ils sont relativement faciles. Et l'autre, puisqu'elle est obscurité, il va rater la plupart des fois son coup, on va l'attaquer. Ouh, il fait assez résistant, mais c'est pas grave. Ouh, il nous a fait pas mal de dégâts. Attention à la bombe carotte, on va l'attaquer lui également. Ok, il est temps d'utiliser les compétences spéciaux, pourquoi gong de loup ? Certes qu'elle n'est pas assez puissante, mais ça fait pas mal de dégâts. Donc, on va utiliser le Kamehameha niveau 2 pour voir sa puissance. Ouh, assez puissante ! Et on va y voir la technique du loup, ça va vous faire très mal. Ouh, raté, mais de toute façon on l'a éliminé, donc victoire. Ouh, merci, merci pour l'expérience. Il y a un niveau plus, niveau 12 pour lui. Il me semble que je vais augmenter sa technique. Voilà, c'est mieux. Et on gagne pas mal d'objets. Boisson 30 PV, boisson 30 ki et gong de carotte. Il me semble que ce gong de carotte permet de transformer les ennemis vaincus en carotte. Pardon moi, je t'en prie, tu fais moi le malin maintenant. Il me semblait pourtant t'avoir entendu dire que tu avais fait des progrès. Il parle beaucoup. On dit bien qu'il rira bien qu'il rira dernier. Il n'essaie même pas de changer de sujet. Ah ! Il devient son esclave alors. Oh, punaise. Ça me semble équitable. Plutôt... Un peu humilieux. Eh bien, t'as intérêt à faire. Et puis, tout est bien qui finit bien. Bien joué Yamcha. Toi, ton lapin était dangereux mais tu l'as calmé. Vite fait, bien fait. Tu me trouves si fort que ça comparé à Son Goku. Tu fais pas le point. Mais à l'époque, il était assez puissant. Puis, on dirait bien que le chapitre du Yamcha vient de se déterminer. Ce lapin bizarre n'est qu'un rigolo comparé à lui. Je dois trouver un entraînement plus éprouvant. Je dois devenir plus fort. Ça va venir. Oui Yamcha. Mon programme d'entraînement au début de demain, il est plus intense que jamais. Je pense pouvoir m'aider. Et puis voilà, on va sauvegarder. Excellent. Eh bien, il ne me reste plus que rien à faire que je vais vous voir dans le prochain épisode. à tout.